Générique — Franck Riester est donc notre invité ce matin, ministre de la Culture. Bonjour. — Bonjour. — Je vais vous parler de la réforme des retraites. Parce que dans votre secteur aussi, on est concerné. Parmi les 42 régimes spéciaux ou particuliers, il y a ceux de l'Opéra de Paris et de la comédie française. Alors je vais prendre un exemple qui est pris, je ne sais plus qui a été pris, je ne sais plus dans quel organe de presse. L'exemple d'un danseur de l'Opéra qui part à la retraite à 41, 42 ans, parce qu'on ne peut pas danser jusqu'à 65 ans ou 70 ans lorsqu'on est à l'Opéra. Il touche 1067 euros. Départ à la retraite, 1067 euros. Alors comment faire avec 1067 euros ? Il faut travailler parallèlement et cumuler un autre emploi. Est-ce que son régime spécial, est-ce que le régime spécial des acteurs de l'Opéra de Paris, des membres de l'Opéra de Paris, va être supprimé ? — Oui, puisqu'il n'y aura plus qu'un seul régime de retraite, le régime universel, le même pour tous. — Donc supprimé. — Oui, bien sûr. Dans le cadre de la réforme, tous les régimes spéciaux, tous les régimes particuliers seront supprimés pour faire le régime universel. Est-ce que pour autant, on ne prendra pas en compte les réalités d'un certain nombre de métiers ? Bien sûr que non. Et on sait bien qu'il y a une réalité qui est quand un danseur, mais même parfois un musicien... — Oui, un musicien ou j'ai pris l'exemple du danseur, mais oui. — ...ont, à un moment donné, parfois des difficultés à pouvoir continuer leur métier. — Parce qu'avec le système à poids, à 42 ans, c'est pas avec 1067 euros. Remarquez, il n'y aura pas de retraite à moins de 1000 euros. C'est ce que vous avez garanti. — Exactement. — Nous verrons, mais... — Oui, c'est un principe important. Et d'ailleurs qui sera une des grandes avancées sociales de cette réforme. Mais ça veut dire qu'il faudra trouver les voies et moyens pour prendre en compte cette, d'une certaine façon, incapacité à pouvoir continuer son métier dans les mêmes contextes et pouvoir le permettre de continuer à pouvoir bénéficier d'une forme d'indemnité qui lui permettra, certes, de pouvoir continuer à avoir une forme de ressource, tout en pouvant continuer à travailler, à se reconvertir dans un autre métier. Dans d'autres opéras, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, je prends un opéra comme Lyon. Ce sont des agents de la ville. Donc ils sont salariés de la ville. Donc s'ils ne peuvent plus danser, ils restent salariés de la ville. À l'Opéra de Paris, effectivement, la façon, je dirais, de ne plus avoir dans les danseurs qui ne peuvent plus continuer à danser après 41, 42 ans dans les effectifs actifs de l'opéra, c'était de les mettre en retraite. Là, il faut peut-être qu'on réfléchisse à des dispositifs qui ne seraient pas... L'Opéra pourrait être municipale ? Non, pas municipale, non. Mais qui ne serait pas une pension de retraite, mais qui serait une indemnité pour tenir compte de cette incapacité à continuer d'exercer ce... Une indemnité spécifique ? Il faut regarder. En tout cas, il ne faut pas fermer les yeux sur la réalité de ce que sont ces métiers et notamment leur pénibilité. Je pense à eux, c'est pour ça. Parce qu'on pense aux danseurs, mais il y a aussi les questions des techniciens, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien, parlons du projet de loi de réforme de l'audiovisuel que vous présenterez jeudi prochain. Oui. Jeudi, le 5. Oui, c'est le jour du conseil des ministres. Peu déco, peu déco. Jean-Jacques Bourdin. Peu déco avec ce qui va se passer jeudi. Il devait être lundi. Vous comprenez bien qu'on l'a décalé et c'est jeudi. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir un écho médiatique, que le ministre soit sur toutes les antennes pour dire c'est ma loi, c'est ma loi. Vous êtes là pour la présenter, d'ailleurs. Ce qui compte, c'est la réforme. Ce qui compte, c'est préparer la télé du XXIe siècle, la radio du XXIe siècle, permettre que nos compatriotes puissent continuer d'avoir une offre diversifiée et de qualité, tant des chaînes privées que des chaînes publiques, dans l'avenir. C'est ça l'enjeu. Alors, justement, entrons dans ce projet de loi. Vous venez de nous le présenter ce matin. Je vous en remercie. La redevance audiovisuelle va baisser d'un euro en 2020. On est bien d'accord ? Elle va passer à 138 euros en 2020. Et les années suivantes ? Ce qui est formidable, Jean-Jacques Bourdin, c'est que vous me dites, vous venez présenter votre projet de loi audiovisuel. Je vous dis que c'est un projet qui permet d'inscrire la télé, la radio dans le XXIe siècle. Et vous commencez sur quoi ? Vous commencez sur la redevance. Mais pourquoi ? On n'est pas au cœur du projet. On n'est pas au cœur ? Le financement ? Non, c'est un des moyens du projet. Le financement, ce n'est pas au cœur du projet, non. C'est un des moyens. Je vais vous répondre. Mais ne vous inquiétez pas, je vais rentrer dans le projet. On va rentrer dans le projet, parce que c'est ça qui est important. Mais ne vous inquiétez pas, mais je vous parle... Vous savez pourquoi je vous parle de la redevance audiovisuelle ? Allez-y. Pourquoi ? Parce que ça concerne tous les Français. Oui, bien sûr. Mais les contenus aussi. Oui, on est d'accord. Mais 1 euro de moins, donc, en 2020. Alors, pourquoi ? Et les années suivantes ? C'est parce qu'on a demandé, entre 2018 et 2022, un effort à l'audiovisuel public. Tout le monde doit faire des efforts dans le cadre du rétablissement des comptes publics. 70 millions d'euros. Dans l'audiovisuel public, de 2018 à 2022, en moins, pardon, sur les 5 ans. Et c'est la première fois qu'il y a un plan financier prévu et tenu sur 5 ans dans l'audiovisuel public. Auparavant, chaque année, l'audiovisuel public devait attendre l'année suivante pour savoir à quelle sauce il allait être mangé. Là, les choses sont claires. Il y a un effort, et un effort soutenable. Alors, je m'arrête sur cet effort. Est-ce qu'on fait mieux avec moins d'argent ? Et donc, cet effort qu'on le demande, ça représente une petite baisse des ressources de l'audiovisuel public. Et étant donné le rendement de la CAP, donc de la redevance, prévu en 2020, il se trouve que le rendement, c'est-à-dire les ressources générées par cette redevance, seraient supérieures à ce qui est prévu en matière de financement vers l'audiovisuel public. Et donc, on s'est dit, soit on le garde dans le budget de l'État, soit on le rend français. Eh bien, on l'a rendu au français. C'est un euro de moins. Ce qui ne veut pas dire que demain, en fonction des besoins de l'audiovisuel public, on ne sera pas amené à l'augmenter, comme ça a été le cas des dernières années. Alors, les années suivantes, que se passera-t-il en 2021-2022 ? Alors, 2021-2022, la trajectoire financière est stable, est prévue. Il y aura encore des efforts demandés pour l'audiovisuel public. Et on verra en fonction de la redevance, la prévision de ressources de la redevance, de rendement de la redevance, si on doit ajuster à la baisse ou pas la redevance. Est-ce qu'elle va disparaître en 2022 ? Alors, aujourd'hui, vous savez qu'elle est collectée, à les collecter, les Français la payent en payant leur taxe d'habitation. Donc, à partir du moment où on supprime la taxe d'habitation à partir de 2022-2023 pour tous les Français, à ce moment-là, il faudra voir de quelle manière on fait payer la redevance par les Français. Est-ce qu'il faut le raccrocher à un autre impôt ? Est-ce qu'il faut modifier le mode de calcul et le mode de collecte ? Elle ne va pas disparaître. Elle ne va pas disparaître parce que le président de la République et le Président ont très clairement dit qu'il fallait maintenir un financement spécifique pour le financement de l'audiovisuel public. Pourquoi ? Parce que ça permet de garantir un financement pérenne et de garantir l'indépendance par rapport au pouvoir politique. Et ça, c'est un point très important. – Bien. Entrons dans le détail. Davantage de cinéma à la télévision. Suppression des jours interdits. Aujourd'hui, les chaînes ont l'interdiction de diffuser des films le mercredi, le vendredi et le samedi. – Et le dimanche dans la journée. – Et le dimanche dans la journée. Terminé. – Fini. On peut avoir du cinéma tous les jours sur les chaînes gratuites de télévision. – Mais pas plus de 244 films par an. – Oui, mais ça, c'est une grosse évolution et ça va permettre pour nos compatriotes de pouvoir gratuitement regarder à la télévision du film à peu près tous les soirs ou même tous les soirs puisqu'il n'y aura plus d'interdiction. – Oui, ça c'est pour contrecarrer Netflix et autres plateformes. c'est parce qu'il y a une offre aujourd'hui sur les plateformes de streaming, effectivement. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on soit obligé de payer pour avoir du cinéma tel ou tel soir de la semaine. Là, on donne la possibilité à tous les Français via la TNT gratuite de pouvoir regarder du cinéma tous les jours à la télévision. – Qu'est-ce que série ? – Qu'est-ce que vous regardez là ? – En ce moment, je suis plus sur 10%. Je suis plus sur une série. – D'accord. – Il y a Philharmonia aussi que je regardais très bien. Je vous la conseille. – Bon, d'accord. – Mais c'est pas sur Netflix. – Dès le 1er janvier, troisième coupure publicitaire possible. On est bien d'accord ? – Oui, – Dans les films, dans les fictions, de plus de 90 minutes. – Non, non, deux heures. – Deux heures ? – 120 minutes. – 120 minutes, d'accord. – Pourquoi ? Parce qu'on veut aussi qu'il y ait davantage de films et davantage de films longs. Or, aujourd'hui, les chaînes ne sont pas incitées à programmer des films longs parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire trois coupures. Et si vous ne faites pas trois coupures le soir au moment du prime time, à ce moment-là, vous avez une perte de rentabilité financière. Et donc, on dit, mettez du cinéma. Et même si c'est long, on vous donne la possibilité de faire une troisième coupure. Et c'est tout de l'esprit de la loi. C'est de donner plus de services à nos compatriotes, nous assurer qu'ils aient plus accès au cinéma, mais accès aussi à des contenus diversifiés de qualité. C'est pour ça qu'on obligera avec cette loi les plateformes, comme Netflix, qui aujourd'hui n'ont pas d'obligation dans le financement de la création française, de demain financer la création française et l'exposer aussi sur cette plateforme. – Alors, à quelle hauteur ? – Alors, à quelle hauteur ? Une hauteur qui n'est pas encore définie, qui va être définie par la convention que vont signer ces plateformes avec le CSA, tout comme les chaînes de télévision pour signer une convention. – Que souhaitez-vous ? – En tout cas, ça sera largement au-dessus de 20% d'obligation d'investir dans des contenus français et européens. – Plus de 20% ? Largement au-dessus de 20% ? Ça fait 25% ? – Je vais vous dire pourquoi. Il y a un minimum qui sera dans la loi, 16% pour tous, éditeurs de télévision classique ou plateforme. Sauf qu'une télévision qui fait de la fiction, du cinéma, mais qui fait aussi de l'information, du sport, du divertissement, n'aura évidemment pas les mêmes obligations d'investissement qu'une plateforme qui n'offra que de la fiction ou du cinéma. – Donc les plateformes devront investir beaucoup plus de 20%, on est bien d'accord, pour financer la création française. – Exactement. Parce que nous devons faire en sorte que les plateformes… – Vous souhaiteriez quoi ? 25%, 30% ? – Que les acteurs de l'Internet, Jean-Jacques Bourdin, qui sont aujourd'hui des acteurs qui apportent un service important. On parlait tout à l'heure de Netflix. – Bien sûr, bien sûr. – Eh bien, ils contribuent, ces acteurs-là, comme le font les télévisions, au financement de la création française et européenne. Parce que cette question de la diversité des offres à la télévision et au cinéma est un élément fondamental. Il en va de l'avenir de notre culture, de notre regard sur le monde, de notre exception culturelle. – Mais si les plateformes refusent, que se passe-t-il ? Elles seront sanctionnées ? La future autorité de régulation de l'audiovisuel. L'ARCOM. – La fameuse ARCOM qui va remplacer l'ADOPI. – Le CSA et l'ADOPI. C'est la fusion du CSA et l'ADOPI. L'ARCOM aura des moyens, comme elle a des moyens pour les chaînes de télévision, de sanctionner ces plateformes à travers des sanctions qui sont des sanctions administratives, des sanctions des pénalités, pouvoir payer des amendes et éventuellement la justice. Si le CSA, si l'ARCOM n'arrive pas avec des amendes à faire stopper les comportements de ces plateformes, à ce moment-là, il pourrait y avoir un recours judiciaire. Mais je vais vous dire, je sens que les plateformes, en tout cas c'est ce qu'elles nous disent, sont légalistes et elles ont envie simplement d'appliquer la loi qu'il y a en France. Et en plus, elles ont bien compris leur intérêt. Elles ont intérêt à avoir une offre diversifiée, à avoir certes les grandes fictions ou les grands films américains ou anglo-saxons, mais aussi d'avoir des contenus français ou européens. – Elles ont peu de contraintes quand même, non ? – Ah ben maintenant, elles en auront. – C'est le cœur du projet de loi, Jean-Jacques Bourdin. – Oui. – Et on est totalement déterminés. – Je regardais ce que disait, je ne sais plus, c'est le patron d'M6 qui disait, pourquoi est-ce que les chaînes de télévision françaises ne peuvent pas produire dans les mêmes conditions que les plateformes ? – Eh ben c'est pour ça que maintenant, après la loi, les éditeurs de télévision et les plateformes seront sur le même pied d'égalité en ce qui concerne la fiscalité qui, vous le savez, est sur le chiffre d'affaires de ces télévisions ou de ces plateformes et qui finance le CNC pour financer des films sera la même fiscalité à 5,15% du chiffre d'affaires alors qu'aujourd'hui, ils ont une fiscalité différente. Les plateformes, aujourd'hui, n'ont pas l'obligation d'investir une partie de leur chiffre d'affaires dans les contenus français européens. Demain, elles auront ces obligations, c'est les fameux plus de 20% et ils auront l'obligation d'exposer ces contenus-là à l'écran, sur la plateforme. Et donc ça, c'est 30%, 30% minimum de contenus français européens exposés sur les plateformes. 30% minimum. Vous vous rendez compte de la révolution que ça représente, Jean-Jacques Bourdin ? Et que donc, on va mettre sur le même pied d'égalité d'équiter les éditeurs de télévision et les plateformes et les acteurs de l'Internet. Vous savez, c'est un enjeu majeur de souveraineté culturelle, un enjeu majeur économique et c'est un combat que nous menons actuellement, vous le savez, avec les éditeurs de télévision pour contraindre Google à payer les éditeurs de télévision pour les contenus de presse qui le publient sur leur plateforme. On va y arriver ? On va y arriver. On a fait, avec le volontarisme du président de la République, voter une directive européenne, c'est-à-dire une loi européenne. On l'a transposé en France, premier pays européen à le transposer. J'étais à Bruxelles mercredi dernier où tous les ministres de la culture qui se sont exprimés, sauf les Polonais, ont dit très clairement qu'ils soutenaient la démarche de la France pour contraindre Google à payer. Et les éditeurs de presse, tous les journaux sont mobilisés avec nous pour faire payer Google, pour que la valeur soit partagée. Franck Riester, quatrième jour de grève à Radio France. Oui. Les salariés protestent. Pourquoi ? Parce qu'il y a des suppressions de postes, parce qu'il y a des économies qui sont demandées, des économies importantes qui sont demandées. Est-ce qu'on peut faire mieux avec moins d'argent ? Moi, je me pose la question. Et d'ailleurs, beaucoup me posent la question. Bien sûr. Vous me pose la question. Bien sûr, Jean-Luc Brondin. Mais vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, on est dans une phase de rétablissement des comptes publics. Chacun doit faire un effort. L'effort qu'on demande à Radio France est un effort soutenable. C'est 20 millions d'euros sur 5 ans. Et il se trouve que Sibyl Veil et ses équipes ont proposé un plan de transformation qui permet, certes, de faire un certain nombre d'efforts pour tenir compte de cet effort qui est demandé par l'État. Et en même temps, d'investir comme elle le fait, comme ils le font à Radio France, dans les métiers de demain, les métiers notamment du numérique, dans les outils de demain. Puisqu'il y a des investissements qui ont été faits, qui doivent être faits en matière technologique pour faire en sorte de continuer à avoir en France une radio publique de référence. – De référence, de qualité ? Il y a trop de monde à Radio France ? – Écoutez, il y a en tout cas… – On ne travaille pas assez à Radio France ? – Il y a besoin… Non mais si, on travaille… – Je vous pose la question puisque vous supprimez des postes et donc il y a trop de monde et qu'on ne travaille pas assez. – Jean-Jacques Bourdin, est-ce qu'on peut avoir dans ce pays une réflexion qui est de se dire que ce n'est pas parce que à un moment donné il y a une transformation des métiers, vous le comprenez bien, la révolution du numérique, transforme les métiers de l'audiovisuel ? Donc il y a un certain nombre de métiers effectivement ou de postes qui sont dans des métiers qui sont moins nécessaires à l'instant T et qui doivent être remplacés en partie par des nouveaux métiers. Donc il faut des plans de formation pour accompagner les équipes vers ces nouvelles compétences, il faut recruter des compétences spécifiques sur ce nouveau métier et c'est ce plan de transformation chez Radio France qui est en cours. Mais je dois dire qu'il y a déjà eu des efforts qui ont été faits chez Radio France et moi je reconnais les efforts qu'ont fait les personnels de Radio France. Est-ce que pour autant ça a été pénalisant pour la qualité des programmes ? Non. Est-ce que ça a été pénalisant pour les audiences ? Non. Et donc c'est l'état d'esprit dans lequel est la direction de Radio France. C'est aider à la transformation de Radio France tout en acceptant l'effort financier qui est soutenable et de préparer la radio publique de demain qui va s'intégrer dans un groupe public France Média. J'allais vous en parler. Puisqu'avec cette loi on va créer un groupe public qui sera un groupe composé de France Télévisions de Radio France de France Média Monde et de l'INA. Pourquoi on fait ça ? On fait ça parce qu'il y a une révolution des usages. Nos compatriotes ils regardent de plus en plus la radio ils écoutent de plus en plus la télévision et tout est de plus en plus en tout. Ça fait plaisir d'entendre ça. Et RMC, BFM TV en est un bel exemple. Alors donc est-ce qu'on laisse l'audiovisuel public loin de cette capacité à se transformer ou est-ce qu'on l'aide au contraire à se transformer et devenir l'audiovisuel public de référence en Europe ? C'est ma conviction et c'est mon ambition et c'est celle du Président de la République. En réaffirmant les missions de service public Jean-Jacques Bourdin l'éducation l'information la culture le rayonnement de la France dans le monde les contenus de proximité la cohésion sociale battons-nous pour ça on en a plus besoin que jamais. Des chaînes vont disparaître ? Alors oui on va là aussi transformer l'offre de France Télévisions par exemple puisque France 4 et François vont disparaître des écrans à la fin de l'année et remplacés par qui ? c'est-à-dire deuxième semestre 2020 et remplacés par qui ? Remplacés par des contenus de jeunesse parce que c'était France 4 et d'outre-mer dans d'autres chaînes de France Télévisions et sur l'offre numérique j'y viens je vois ce que vous voulez dire mais oui vous voyez bien pourquoi pourquoi France Télévisions lance sa grande plateforme au coup qui est une plateforme jeunesse parce qu'elle a compris France Télévisions que de plus en plus de jeunes regardaient la télévision non pas sur le poste de télévision mais sur internet et donc il faut avoir une offre numérique puissante c'est ce qui est parti et c'est ce qu'il va falloir amplifier avec le groupe public France Média en ce qui concerne les canaux qui vont être libérés et j'ajoute que en ce qui concerne l'outre-mer nous avons signé avec ma collègue Annie Girardin qui est ministre des Outre-mer avec France Télévisions un pacte de visibilité pour que les Outre-mer continuent non seulement d'être présents mais être encore plus présents demain sur les chaînes de France Télévisions et sur les offres internet concernant les canaux qui vont être supprimés ça c'est pas la décision du gouvernement c'est la décision du régulateur et c'est pour ça qu'on va donner les moyens aux régulateurs de pouvoir éventuellement modifier la numérotation des chaînes pour réorganiser vous allez modifier la numérotation des chaînes sûrement pas l'État non pas l'État mais quels conseils allez-vous donner aux régulateurs l'État n'a pas donné des conseils aux régulateurs l'État a donné les moyens aux régulateurs de pouvoir faire les choses proprement c'est-à-dire de pouvoir réorganiser la numérotation pour tenir compte de l'évolution du paysage des chaînes de la Télévisions est-ce que la numérotation sera réorganisée ? en tout cas oui ou non ? écoutez vous comprenez bien qu'à partir du moment où il y a des chaînes qui vont disparaître il faut donner la possibilité pas l'obligation donc il y aura une réorganisation il pourra y avoir une réorganisation des numérotations de chaînes par exemple pourquoi Jean-Jacques Bourdin par exemple pour permettre que les chaînes locales parce que moi je crois beaucoup à l'offre locale publique et privée nous aussi dans le groupe oui je sais c'est pour ça que je le dis et donc l'offre publique ou l'offre privée qu'elle soit plus accessible pour nos compatriotes pour que les chaînes locales via la numérotation soient plus accessibles c'est un enjeu de proximité les français attendent aussi de leur offre audiovisuelle publique ou privée d'être plus proche de leurs préoccupations et c'est ce qu'on va donner comme moyen à l'ARCOM aux régulateurs de pouvoir faciliter cet accès facile aux chaînes locales J'ai une dernière question sur la reconstruction de Notre-Dame 922 millions d'euros de promesses de dons c'est bien cela combien reçu aujourd'hui ? C'est une soixantaine de millions Soixantaine de millions sur 920 millions c'est une centaine de millions sur 922 millions qui ont été consommés je vais vous dire c'est logique C'est logique Pourquoi ? Parce que les promesses de dons ne sont réalisées que quand il y a les travaux qui sont réalisés Or là nous sommes encore qu'à la phase de sauvegarde La reconstruction va commencer quand vous pensez ? A partir de fin 2020 début 2021 Pas avant Pourquoi pas avant ? Parce que d'abord il faut finir la sauvegarde de Notre-Dame Or nous avons encore à enlever l'échafaudage qui s'est soudé sur lui-même avec l'incendie et ça va prendre plusieurs mois On a commencé les opérations mais ça va prendre plusieurs mois Là on est en train d'enlever les gravois comme on dit techniquement qui sont au-dessus c'est-à-dire les déchets qui sont au-dessus de la voûte ça va prendre du temps On est en train de finir les arcs boutants les cintres sur les arcs boutants c'est-à-dire des structures en bois qui viennent soutenir les arcs boutants de la cathédrale ça prend du temps et comme vous savez qu'il y a des contraintes liées au plan ça prend un peu plus de temps mais ce qui compte c'est la sécurité de celles et ceux qui travaillent sur le site avant même la vitesse de restauration de Notre-Dame et donc on finit fin 2020 début 2021 on finit la sauvegarde au printemps 2020 et en parallèle on travaille à ce que va être le parti pris architectural pour la restauration de Notre-Dame et en fonction de ça une fois que les décisions seront prises après concertation et association des français à la décision on lancera la restauration de Notre-Dame de Paris à la fin de l'année 2020 ou peut-être 2021 Et la flèche restaurée à l'identique ? C'est un des choix qui devra être conduit c'est-à-dire est-ce qu'on fait restore dit à l'identique ou est-ce qu'on a un geste architectural contemporain vous comprenez bien que je donnerais mon avis le moment venu Jean-Jacques Bourdin Le président de la République veut un geste contemporain qui a la tutelle sur l'établissement public qui va restaurer Notre-Dame c'est de veiller à ce que les conditions soient réunies pour que le débat légitime sur la restauration de Notre-Dame soit conduit de la meilleure façon possible et que le choix soit un choix partagé par nos compatriotes même si le président de la République et l'État prendra ses responsabilités le moment venu pour qu'on puisse retrouver Notre-Dame encore plus belle qu'elle ne l'était précédemment Franck Reister Merci